... Réévaluation du marque, pas de danger pour l'Europe. Madame Goldamer, interview exclusive INF2. Chili, une tentative de coup d'État. Et puis, le Tour de France qui commence demain en Hollande. 4000 km, 20 étapes. C'est un Tour de France qui sera très dur, fait pour les grimpeurs, puisqu'il traversera les Vosges, le Jura, les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central. Au total, 350 km de haute montagne. Les favoris seront donc d'abord les grimpeurs et surtout José Manuel Fuente, un Espagnol qui est le favori du Belge Eddy Merckx. C'est poursuivé au critérium du Dauphiné et du progrès à l'avantage de l'Espagnol, va encore marquer le Tour 73. Merckx les trouve tous les deux trop irréguliers pour les pronostiquer aux premières places, mais leur palmarès plaide quand même en leur faveur. Thévenet aura à ses côtés Régis Ovion, le champion du monde des amateurs, qui avait été un excellent grimpeur dans le Tour de l'Avenir il y a deux ans. Si Régis Ovion sera l'un des plus jeunes coureurs du peloton, Raymond Poulidor sera le vétéran. Mais à 37 ans, il a montré dans Paris-Nice qu'il savait être encore l'égal des meilleurs. Et tout récemment encore, dans le Midi Libre également, on peut compter sur lui. En revanche, Cyril Guimard souffre toujours des genoux. C'est à cause de cela qu'il avait dû abandonner déjà l'année dernière. Son jeune coéquipier Mariano Martinez est un excellent grimpeur. On le verra dans les Pyrénées et dans les Alpes, au toute première place. Tout comme le hollandais Joppe Zutemel, le champion d'Espagne, qui n'a pas son pareil pour se cacher dans un peloton et se faufiler dans les échappés, mais que l'on retrouve toujours aux premières places d'un classement général, comme le petit belge Van Impe. Et puis il y aura l'espagnol José Manuel Fuente. Ce garçon de 27 ans a gagné deux étapes dans le Tour de France il y a deux ans. Il vient de remporter brillamment le Tour de Suisse. Il avait déjà gagné la Vuelta en 1972. C'est un excellent grimpeur, mais d'après Gino Bartelli, il court très mal. Oui, c'est un excellent coureur, mais pour moi, il ne sait pas encore courir. Et il fait vraiment beaucoup trop d'efforts à considérer. Le marque est donc réévalué de 5,5% par rapport aux autres monnaies européennes. C'est une décision qui était attendue, puisque la Banque de l'Allemagne fédérale avait dû racheter ces jours derniers des francs français et des florins néerlandais. Cette réévaluation du marque est la sixième depuis 1948, date à laquelle on avait fixé la parité de la monnaie allemande à 4 marques 20 pour 1 dollar. Aujourd'hui, il faut seulement 2 marques 43 pour acheter 1 dollar. Explication du ministre des Finances allemand, nous voulons préserver l'Union monétaire européenne et sauver notre plan anti-inflation. La question que l'on se pose aujourd'hui en Allemagne est de savoir si, une fois encore, la machine économique allemande réussira à encaisser une nouvelle fois cette réévaluation. Dans les milieux gouvernementaux, au même titre que dans les milieux d'affaires, l'on semble assez confiant. C'est donc à se demander ce qui pourra un jour entamer la compétitivité et la puissance de cette prodigieuse machine économique sur les marchés internationaux. Jusqu'alors, et contre toute attente, chaque réévaluation du Deutschmark a surtout eu l'effet de donner des coups de fouet à une économie allemande qui se comporte un peu comme ces athlètes qui se lancent des défis permanents et qui, chaque fois, réussissent à les confirmer. Autre facteur qui a joué sur cette décision brutale du gouvernement allemand, l'inflation galopante qui persiste en République fédérale. Cette réévaluation, en supposant qu'elle freine les exportations, permettra aussi de mettre à la disposition de la consommation intérieure allemande, à la disposition des consommateurs allemands, de nouveaux produits, ce qui pourrait freiner éventuellement une hausse des prix qui atteint 7,5% entre mai 72 et mai 73. L'on peut donc dire que dans cette affaire, les Allemands risquent de faire une pierre deux coups, d'une part en rétablissant une certaine vérité sur le marché des monnaies et d'autre part en freinant leur inflation galopante. Cette sixième réévaluation du Mark a été assez bien accueillie dans les pays d'Europe occidentale. Pourtant, elle démontre, comme l'a dit M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre français des Finances, que le système monétaire international reste à la merci des mouvements spéculatifs. C'est simplement la preuve que le système monétaire international est actuellement en profond désordre. Nous avons fixé de nouvelles parités il y a quelques mois à peine et vous savez que jusqu'il y a environ un mois, le Deutschmark était la plus faible des monnaies européennes. Puis brusquement, il devient la plus forte et dans des conditions telles que les autorités allemandes sont conduites à le réévaluer de 5,5% en 48 heures. Ceci montre l'état de profond désordre du système monétaire international. Mais ce n'est pas la réévaluation du Deutschmark qui est la cause de ce désordre. Mais estimez-vous justement que le franc français, à l'heure actuelle, est désormais sous-évalué par rapport au Deutschmark ? Non, pas du tout. C'est une théorie qui est répandue. Je le considère comme fausse. Parce qu'il ne faut pas croire que les taux actuels qui résultent précisément du désordre des marchés monétaires sont des taux qui expriment la valeur relative des différentes monnaies ou des différentes économies. Il est absurde qu'en quelques semaines, je vous répète, le Deutschmark passe d'une position de faiblesse et d'une position de force. L'économie allemande est la même. Les produits allemands sont les mêmes. Tout ceci n'est absolument pas raisonnable. Je considère que le niveau du franc français, à l'heure actuelle, est un niveau réaliste et nous n'avons aucune intention ni de le changer ni de le laisser changer. Donc pas de dévaluation, pas de réévaluation ? Ni le ni l'autre. Monsieur le ministre, cette nouvelle réévaluation du Deutschmark risque-t-elle d'apporter un nouveau coup dur au marché commun agricole ? Elle ne va pas dans le sens de l'unification du marché commun agricole. Le marché commun fonctionne, vous le savez, avec des prélèvements aux frontières, ce qu'on appelle les montants compensatoires. Ça veut dire que ces montants compensatoires seront encore plus élevés et s'ils sont plus élevés, ils auront moins de chances de disparaître rapidement. Alors ça n'est pas un élément qui fait disparaître le marché commun agricole, mais ça n'est évidemment pas un élément qui va dans le sens de l'unité de ce marché. Monsieur Alain Crivine, le leader de la Ligue communiste qui a été dissoute hier par le Conseil des ministres, a été interpellé cet après-midi à son domicile et il a été conduit au Quai des Orfèvres où il doit être entendu par les enquêteurs sur commission rogatoire de Monsieur Alain Bernard, juge d'instruction. Comme chaque année, la Cour des comptes vient de publier son rapport, un rapport que les ministères attendent toujours avec une certaine appréhension. La Cour des comptes épluche en effet leurs dépenses pour contrôler l'emploi des fonds publics. Cela va des moindres détails, comme l'achat de fourniture de bureaux, aux problèmes les plus importants comme celui des autoroutes, des marinas ou des dépenses spatiales. Premier exemple, l'aménagement de la Côte d'Azur. La Cour des comptes s'en prend particulièrement aux marinas, ces immeubles de luxe construits sur des terrains gagnés sur la mer. En principe et d'après la loi, ces terrains devraient être incorporés au domaine public. En fait, et dans la majorité des cas, ils deviennent la propriété de sociétés immobilières qui en tirent des profits exorbitants. La Cour cite l'exemple de ce promoteur de Mandelieu-Lanapoule à qui l'administration avait permis de commencer les travaux de construction avant même que le prix du terrain n'ait été fixé. Résultat, le promoteur profitant de la situation refusa de payer le prix réclamé par le service des domaines, 9 millions, et acheta le terrain pour 4 millions seulement. Signalons que ce genre d'opération n'est plus possible aujourd'hui, un décret interdisant d'empiéter sur le domaine maritime. Deuxième exemple, les autoroutes. La Cour remet en cause implicitement la politique de privatisation des autoroutes. En effet, le recours au financement privé n'a pas tenu ses promesses. Le but de cette politique était d'accélérer le rythme de construction en soulageant les finances publiques. En fait, l'apport des financiers privés ne dépasse pas en moyenne 10% de l'investissement total. La majeure partie du financement continue de provenir de l'État, avance ou emprunte dont les deux tiers sont garantis par l'État. Le deuxième objectif, c'était l'abaissement des coûts de construction. Selon les constructeurs privés, ils devaient baisser de 25%. Le résultat a bien été obtenu, mais en rognant sur la qualité. Réduction à 3,50 m au lieu de 5 m de la largeur du terre-plein central, pente plus accentuée, caractère plus rudimentaire des ouvrages d'art et des abords. Enfin, l'aéronautique et l'espace. La Cour reconnaît la nécessité de la coopération internationale, mais déplore les gaspillages entraînés par le manque de précision des projets et la mauvaise coordination des pays associés. Exemple, le Concorde et le Jaguar, tous deux franco-anglais. Sur le Concorde, pas de révélation, la Cour rappelle seulement qu'il coûte aujourd'hui 14 milliards de francs, 8 fois plus cher que prévu, et qu'il faudra en vendre 300 pour le contribuable, n'en soit pas de sa poche. Le Jaguar, en 7 ans, son coût a été multiplié par 7, parce que le projet initial a été trop souvent modifié, que chaque client exigeait sa version personnelle et qu'on a éparpillé les chaînes de montage. Enfin, l'espace. La Cour des comptes estime qu'on a vu trop grand par rapport aux tâches définies. Ainsi, les frais de fonctionnement de la base de Kourou, en Guyane, s'élèvent à 100 millions de francs par an. C'est trop pour le résultat obtenu. 3 tirs de lanceurs en 1971, dont 2 ratés, 0 pour 1972. 25 millions de Français vont fuir cet été leurs soucis quotidiens. Pendant quelques semaines, ils vont tenter d'être un petit peu eux-mêmes. Mais comment emploient-ils ce temps qu'ils dérobent à la routine, à la fatigue, n'est-ce pas parfois pour retrouver d'autres routines et d'autres fatigues ? Les Français savent-ils utiliser leurs vacances ? Tous les bons dictionnaires de la langue française définissent le mot « vacances » de deux façons. D'abord, les vacances, c'est le repos. Ensuite, les vacances, c'est interrompre ses occupations habituelles. Bien sûr, l'occupation habituelle des gens, c'est le travail. Mais cesser le travail, ce n'est pas forcément se reposer. Reste le changement. D'abord, changer de place. Les vacances, c'est partir. Que disent les sondages ? En 1972, 48 % des Français sont partis en vacances. 55 % voulaient voir la mer et 27 % la montagne. 82 % ont visité, en France, des régions qu'ils ne connaissaient pas. Quant à ceux qui sont allés à l'étranger, 70 % d'entre eux se sont partagés entre l'Espagne et l'Italie. Motif, la proximité et surtout, le climat. Comment partent les Français ? Pas de surprise, 71 % en voiture et 17 % seulement par le train. Quant aux autres moyens de locomotion, ils sont peu usités. Comment occupe-t-on ces vacances ? Faire du sport, 64 % des Français en vacances n'en pratiquent aucun, même pas la nage. Des excursions, 11 % seulement. Visiter des monuments ou les curiosités de la région, 23 %, ce qui n'est pas énorme. Mais 59 % des Français interrogés ont déclaré que leur principale activité pendant leurs dernières vacances était regarder la télévision. La limitation de vitesse modulée à 100 km heure entre donc en vigueur après-demain. Elle permettra sans doute de réduire le nombre des victimes de la route. Mais cette réduction des accidents qui font tant de départ une tragédie doit aussi être recherchée par l'amélioration des routes. Ainsi, M. Olivier Guichard, ministre de l'équipement et du logement, vient d'inaugurer deux sections qui doublent la National 10. Il a également indiqué qu'en 1978, on ira de Bordeaux par autoroute jusqu'au Muret et à Arcachon. Selon un sondage François Riffop, 68 % des Français sont favorables à la limitation à 100 km heure. Mais en réalité, que font-ils sur les routes où la vitesse était déjà limitée, comme précisément sur la National 10 ? Il est 15 heures quand nous quittons Paris pour Tours par l'autoroute A11. 232 km à parcourir en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse sur la National 10 et dans la traversée des agglomérations. Première étape, Paris-Chartes, 88 km d'autoroute que nous allons couvrir en 40 minutes. National 10, vitesse limitée comme sur 13 500 km de route nationale à 110 ou 120 km heure. Entre Chartres et Châteaudun, un poids lourd nous double alors que nous roulons à la limite de la vitesse autorisée. Les statistiques démontrent que la vitesse sur route est une cause certaine de l'augmentation du nombre des accidents et de leur gravité. 68 % des automobilistes sont pour le 100 à l'heure sur les routes, mais combien respectent les vitesses autorisées. Les statistiques démontrent que la vitesse sur l'autoroute à l'autoroute à l'autoroute à l'autoroute à l'autoroute. Ce que nous avons observé sur la National 10, c'est ce que chaque conducteur peut constater tous les jours sur la route. Vitesse excessive, dépassement dangereux. La traversée difficile des villes et des agglomérations rend trop souvent les conducteurs nerveux. Ce poids lourd roule à 60 km heure dans Vendôme où la vitesse est limitée à 40 à l'heure. 33 % des conducteurs ne pensent pas à l'éventualité d'un accident lorsqu'ils sont au volant. Sur la National 10, entre Chartres et Tours, lorsque les poids lourds collent votre pare-choc arrière à 100 à l'heure, il est difficile d'oublier qu'un seul coup de frein peut provoquer la collision. Alors on appuie un peu pour prendre du champ et parfois, simplement par peur, on dépasse les limitations de vitesse. Il est 17h30 lorsque nous arrivons à Tours par l'autoroute A10, 232 km en 2h30. Un automobiliste roulant à 130 à l'heure sur la National 10 aurait mis 19 minutes de moins. En roulant à 150, il n'aurait gagné qu'une demi-heure. Les dernières rencontres au sommet ont permis aux chefs d'État de constater que dans le monde, c'est la situation au Proche-Orient qui reste la plus explosive. Personne ne peut dire aujourd'hui ni comment ni quand. Dans cette région du monde, on retrouvera la stabilité. En attendant que des solutions soient trouvées, il est sans doute utile d'essayer de mieux comprendre où en sont les rapports entre Israël et les pays arabes. C'est ce que nous avons fait avec Mme Goldamer, Premier ministre d'Israël. Jérusalem, la cité biblique, le rêve des Juifs depuis 2000 ans. La ville coupée en deux jusqu'en 1967, réunifiée depuis par l'annexion de la partie Est par les Israéliens. Mme Goldamer, Premier ministre d'Israël, 75 ans, on l'appelle la grand-mère d'Israël. Elle est aussi certainement aujourd'hui le ciment du gouvernement et de la coalition gouvernementale. Elle vient de décider de rester au pouvoir 4 ans de plus. Il y a quelques jours, le président Bourguiba se proposait de la rencontrer pour engager le dialogue arabe-israélien. Elle n'a pas dit non. Pourquoi ? Par ruse ? Par calcul ? En réalité, c'est très simple. Depuis la guerre des Six Jours et même avant, non seulement nous n'avons jamais refusé de rencontrer un arabe, qu'il soit chef d'État, membre du gouvernement, quelqu'un qui puisse parler au nom de son pays, mais nous l'avons toujours réclamé. Pendant dix années consécutives, je me suis rendu aux Nations Unies comme ministre des Affaires étrangères et je me souviens, entre autres, que souvent, j'ai rencontré des représentants de différentes délégations qui étaient en très bon terme avec les pays arables, mais aussi qui n'étaient pas hostiles à Israël. J'ai même pris contact avec des délégations de pays qui n'avaient pas de relations diplomatiques avec Israël, des États musulmans, et je leur disais, écoutez, on ne peut pas vous considérer comme pro-israélien, alors utilisez donc vos bons offices. Essayez de nous amener dans une même pièce. Et je sais qu'ils ont essayé, mais jamais les Arabes n'ont accepté. Et chaque fois qu'un Arabe dit qu'il veut rencontrer un Israélien, nous disons oui immédiatement. Alors quand le président Bourguiba a proposé ce que vous venez de rappeler, nous avons dit oui. La difficulté vient lorsque le président Bourguiba dit que nous devons d'abord accepter de retourner à nos frontières de 1947. Mais si Bourguiba disait par exemple, je suis prêt à vous rencontrer, à mon avis, il vous faut revenir aux frontières de 1947, eh bien, c'est votre opinion, parlons-en. Mais s'il me demande de m'engager à l'avance à revenir aux frontières de 1947, je ne vois pas de quoi nous allons parler. Par quels moyens nous allons revenir ou quelle route nous allons prendre ? C'est pratiquement du temps perdu. Vous dites que vous êtes prête à rencontrer n'importe quel Arabe. Est-ce que vous rencontreriez Yasser Arafat ? Non. Je suis prêt à rencontrer n'importe quel Arabe représentant un État. Mais je ne rencontrerai pas un Arabe représentant une organisation dont la politique déclarée et l'action consistent à tuer un juif israélien parce que c'est un juif israélien et d'autres juifs par la même occasion, si c'est possible. Avec un groupe terroriste qui est voué à tuer un juif parce que c'est un israélien, il n'y a pas de possibilité de négociation. Donc, vous ne pouvez pas concevoir un règlement négocié avec au moins une certaine participation de palestiniens dans le processus de négociation. Lorsque nous avons eu à combattre pour la défense d'Israël contre les armées des Etats arabes et après la guerre et jusqu'à maintenant, nous avons toujours dit rencontrons-nous et essayons d'arriver à un traité de paix permanent. Les Palestiniens font partie de la Jordanie. Ce sont des citoyens jordaniens. Si nous arrivons au jour, et j'espère que ce sera bientôt, de la négociation, par exemple avec la Jordanie, et si le roi ou le gouvernement jordanien désigne une délégation pour négocier avec notre délégation, si dans cette délégation se trouvent d'anciens palestiniens qui sont maintenant des citoyens jordaniens, qu'ils soient membres du parlement, membres du gouvernement ou n'importe qui choisit par le roi, je ne dirai pas. Il serait absolument ridicule de dire « Oh non, puisque c'est un palestinien, je ne peux pas discuter avec lui. » Cela n'est pas du tout notre attitude. Mais vous parlez d'Arafat, il représente une organisation terroriste dont la politique avouée est de tuer et de nous mettre dehors. On ne peut pas négocier, il n'y a pas de compromis. Vous voulez notre mort, nous voulons vivre. Où est le compromis ? Entre la mort et la vie, il n'y a pas de compromis. Un compromis, on peut le trouver sur les territoires, on peut discuter frontières, on peut discuter d'un tas de choses, mais je ne rencontrerai jamais quelqu'un qui dit « Il faut que vous disparaissiez et si vous ne le faites pas volontairement, je me chargerai de vous. » Il n'y a pas de discussion possible. On a dit que le peuple et plus précisément les dirigeants d'Israël ne recherchent pas véritablement la paix parce qu'ils ont peur que la paix cause peut-être des difficultés à la société ou à la nation israélienne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais qu'il y a des gens qui disent ça et tout ce que je peux vous répondre c'est « Donnez-nous une chance de voir comment nous agissons quand nous sommes en paix. » Il n'y a rien dans cette accusation. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous connaissez Israël et la société israélienne mais nous sommes une société démocratique et nous avons des opinions différentes sur pratiquement chaque sujet. Mais il y a une chose qui nous unit tous de l'extrême droite à l'extrême gauche nous détestons la guerre. Nous avons maintenant depuis 1948 cinq volumes de ce genre et à ma grande tristesse voici le sixième volume que nous sommes en train de préparer. Qu'est-ce qu'il contient ? Des photos de petites biographies de chaque homme de chaque femme qui est tombée pour la défense d'Israël depuis 1948. Mais en plus nous avons rassemblé tout ce que nous avons pu trouver par la suite les concernant. Il y a des poèmes qu'ils ont écrits pas pour qu'ils soient publiés. Des morceaux de musique, des agendas, des peintures, des dessins, tout ce qu'ils ont fait. dites-moi maintenant est-ce qu'un peuple qui fait quelque chose comme ça veut des volumes et des volumes de ce genre ? Est-ce qu'il veut la guerre ? Je ne dis pas que nous n'avons pas de problèmes intérieurs. Chaque peuple en a. Nous les résoudrons. Mais l'idée selon laquelle nous avons peur de la paix parce que nous aurions à faire face à des problèmes intérieurs est une idée erronée, complètement erronée. Le coup d'état militaire contre le président du Chili, M. Salvador Allende, aurait échoué. Un régiment de chars avait encerclé ce matin le palais présidentiel mais les troupes loyales au président Allende sont intervenues et après un échange de coups de feu, les troupes rebelles se sont retirées. En fin d'après-midi, le président chilien a annoncé que les autorités avaient la situation complètement en main. C'est devant ce palais de la monnaie, le palais présidentiel, que les rebelles sont arrivés ce matin à 9h au moment où la population se rendait à son travail. Des tanks et des camions des versants des fantassins sont arrivés. Les fantassins devaient tirer sur les gardes du palais pendant qu'un char braquait son canon sur ce palais mais ne tirait pas. Le président Allende se trouvait dans sa résidence personnelle. À l'heure présente, le putsch, conduit par une fraction de l'armée, la première division, semble avoir échoué. Il y aurait eu entre 5 et 20 morts, dont un photographe argentin. Trois heures après le début de l'épreuve de force, Salvador Allende, escorté par 30 véhicules de la police et une forte garde armée arrivait au palais présidentiel. C'est le général Prats qui commande les troupes loyalistes. La loyauté, c'est-à-dire le respect de la Constitution, la voie légale, ont toujours été un des thèmes défendus par Allende depuis septembre 1970, date de son élection à la présidence. Légal avec le pays et loyal avec le peuple, nous avait dit Allende. Mais personne n'ignorait au Chili qu'une partie de l'armée était restée fidèle aux thèses de l'opposition. En septembre dernier, l'équipe du NF2 avait d'ailleurs rencontré un général mis à la retraite anticipée. On le soupçonnait de préparer déjà un coup d'État. Ce qu'il disait à l'époque permet d'éclairer ce qui s'est passé aujourd'hui. dans le cas d'une guerre civile. Et vous croyez à cette guerre civile ? Comme nous devons prévenir une guerre civile. Et vous croyez à cette guerre civile ici ? Je ne sais pas, je dois étudier, mais jamais je n'ai étudié parce que dans les autres commandements m'ont dit que c'est politique. Ce n'est pas nécessaire de faire cette étude parce que c'est politique. Pour moi, ce n'est pas politique, c'est une obligation pour les militaires d'étudier le problème national. Je pense que c'est l'unité nationale, c'est la réconciliation nationale, la plus grosse tâche que nous avons maintenant. Avec une armée qui restera loyale ? Oui, l'armée restera le loyale et s'il n'y a pas de problème dans le pays, oui. Des astronomes du monde entier seront mobilisés demain pour suivre de l'ouest à l'est de l'Afrique l'éclipse de soleil la plus longue du siècle. L'ombre de la Lune traversera le continent africain à plus de 2000 km à l'heure. Le supersonique Concorde pourra ainsi la suivre pendant 81 minutes. Il faudra attendre le 16 juillet 2186 pour observer une éclipse de soleil par la Lune un tout petit peu plus longue. Le soleil, en gros, est divisé en trois parties. Au centre, la photosphère autour une zone très étroite, une bande mince qui s'appelle la chromosphère et un halo diffus autour la couronne. Dans la journée, la seule partie visible c'est la photosphère. Elle est tellement brillante qu'elle éclipse tout le reste. Par contre, pendant une éclipse de soleil, la photosphère est parfaitement masquée par la Lune qui est passée devant. à ce moment-là, les astronomes peuvent voir la chromosphère et la couronne. Et ces deux parties sont très faibles donc sont très intéressants à étudier. Par exemple, la chromosphère qui fait quelques milliers de kilomètres, c'est-à-dire très peu devant le million de kilomètres du soleil, est très très froide, quelques milliers de degrés, même pas, alors qu'autour d'elle, la couronne est à plusieurs millions de degrés, donc mille fois plus. Alors comment est-il possible d'avoir en si peu d'espace deux températures aussi différentes ? En fait, comment marche cette machine thermique qu'on appelle le soleil ? Ces questions, les astronomes vont tenter de les résoudre au cours d'une éclipse comme celle-ci et leur réponse pourra fournir des éléments très importants sur une énergie considérée comme capitale dans l'avenir, la fusion thermonucléaire. Car le pétrole et l'atome et même le charbon ont donné à peu près tout ce qu'ils avaient à donner. Il s'agit d'aller plus loin. La deuxième partie des études très intéressantes, c'est la couronne qui est tout autour du soleil. Cette couronne, en fait, va très très loin puisque son prologement, le vent solaire, arrive jusqu'à la Terre. Les astronautes d'Apollo l'ont bien vu sur la Lune. Ils ont mesuré le vent solaire. Cette couronne nous touche directement soit par les particules électriques qu'elle émet très rapidement vers la Terre, c'est-à-dire que les communications, les orages magnétiques, tout cela est perturbé. Surtout, la météorologie est entièrement dépendante des activités de la couronne. Vous voyez donc qu'une éclipse comme celle-ci va servir à autre chose qu'a étudiée la science fondamentale du Soleil. Elle va mettre en évidence le mécanisme de l'étoile la plus proche de la nôtre, le Soleil, qui nous donne la vie. On se baigne tout nu dans la Méditerranée. Il paraît que cela pose des problèmes juridiques car le législateur n'a pas prévu avec suffisamment de précision les moments et les endroits où les dames peuvent se promener les seins nus. Ainsi, le maire du Lavandou vient de se déclarer pour les seins nus car il estime que cela libère la population de ces complexes. Et comme les gendarmes ne savent pas s'il faut verbaliser, ils observent comme nous. A l'heure où les belles descendent de leurs chaussures pour fouler le sable chaud, il peut être utile de leur rappeler que selon l'article 330 du code pénal, toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 4530. Ce n'est pas aux tropéziens que pareille mésaventure peut arriver car Saint-Tropez dont l'opinion publique fait la capitale mondiale du monokini est en réalité la ville la plus habillée de la côte. Contrairement à ce que l'on croit, Saint-Tropez n'a pas de plage donc pas de baigneuse avec ou sans monokini. Les plages de Pamplone et de Tahiti dépendant en réalité de la commune de Ramatuel. Et puis un arrêté municipal interdit de se promener en maillot de bain à plus forte raison donc en monokini. D'ailleurs, il est impossible d'acheter un monokini à Saint-Tropez. Est-ce que vous vendez des monokini ? Ah, pas du tout. Non. Et vous ne pourrez pas me vendre seulement le bas ? Enfin, ce n'est pas pour moi. Vous achetez tout, vous balancez un petit ingor. Ah oui, mais enfin, c'est du gaspillage alors. Mais ici, le monokini, ça marche bien pourtant. Oui, mais une femme qui va acheter une culotte seule, il y en aura toujours. Mais une dame qui va acheter un petit ingor. Il n'y en a pas. Vous croyez ? Bien sûr, c'est certain. Ah non, je vais lui dire d'aller se baigner toute nue alors. Alors, où est-ce qu'on peut se baigner nue ici ? Oh, ben, tout partout. Bon. Bon, ben, je vais voir, hein. Oui, vérifiez. Le monokini est maintenant dépassé. L'étape suivante, le nu intégral, est allègrement franchi. Les rochers de l'escalé peuvent en témoigner. Et là, il faut bien reconnaître que l'indécence n'est pas le nu, mais plutôt la présence d'une caméra. Et ces quelques images prises à la sauvette ont donné mauvaise conscience à ceux qui les ont tournées. car l'escalé, c'est le lieu de prédilection des naturistes, de ceux qui pratiquent le nudisme parce qu'ils prônent le retour à la nature dans la manière de vivre. Pour que ceux qui ne partagent pas cette opinion ne soient pas surpris et choqués, des panneaux, attention, naturistes, ont été mis en place. Mais ces panneaux, à double tranchant, ont été détruits. Tous les nudistes, cependant, ne sont pas des naturistes et sur les plages de Pamplone et de Tahiti, certains personnages paraissent beaucoup plus préoccupés d'exhibitionnisme que de retour à la nature. Voilà pourquoi les gendarmes surveillent ces plages ou du moins, essaient de les surveiller. Mais ils sont trop peu nombreux et ont trop de travail pour intervenir efficacement. Les indiscrets peuvent alors se livrer impunément à leur passe-temps favori à moins que le hasard n'intervienne. Aujourd'hui, le temps est resté très chaud près de la Méditerranée tandis que sur les autres régions, les températures ont marqué dans l'ensemble une légère baisse. On voit sur ces photos de satellites que le ciel est pratiquement dégagé sur la France. Par contre, sur l'Atlantique, un important tourbillon de nuages se développe. Les hautes pressions qui recouvrent la France la protégeront temporairement des perturbations atlantiques. Mais dès dimanche soir, une évolution orageuse risque de se développer sur l'Ouest et le Sud-Ouest. Demain, après des brouillards matinaux localisés, le temps sera très ensoleillé et un peu plus chaud sur toutes les régions. Dans la journée, quelques nuages atteindront les régions voisines de la Manche. Dimanche, sur ces régions, les nuages seront un peu plus nombreux et le soir, de rares orages locaux pourront éclater de la Bretagne aux Pyrénées. Ailleurs, le beau temps persistera. C'est Jérôme Bellet qui vous présentera la dernière édition de notre journal à 23h25. Au nom de toute l'équipe d'YNF2, je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada